Bon matin! Ouais, là, j'ai fallu que je mette un bandeau. Il fait très humide. Les gens qui frisent me comprennent. Fait que, bref, ce matin, je voulais me débarrasser de ce qui m'a trotté dans la tête pendant que je dormais. Au sujet de Noé! Le cas Noé! Fait que, c'est quoi ça, cette histoire-là, l'Arche de Noé? Bien, l'Arche de Noé, c'est l'histoire d'un déluge. Quand les eaux sont montées, pis quelqu'un s'en est sorti grâce à une arche en bois qu'il a construit. Fait que, moi, l'arche en bois, je m'amuse, je fais des petits jeux de mots avec ça. Je force pas fort fort. Ça pop! Fait que, pour m'en débarrasser, je vous en parle. Alors, merci! Tantôt, je suis passée ici, pis je m'enregistrais, je l'ai pas gardée, mais je parlais, je parlais, pis à un moment donné, pouf! Je m'en revire, il y avait un chevreuil juste là, à côté de moi, qui me regardait, pis il bougeait pas. Ça a comme 3 mètres de moi. Fait que là, ben, ça se peut qu'on le revoie. Ça, je regarde. Fait que c'est ça, Noé, l'Arche de Noé, c'est le principe de... des eaux qui montent, pis là, on a pas de terre sur laquelle poser les pieds pendant une période. Alors, c'est cette notion-là. Mais il y a une personne, ou un être éclairé, qui fabrique quelque chose avec du bois. Et c'est là que moi, je vois, j'entends, une métaphore avec notre monde physique, matériel. La plateforme, le radeau de Tom Seuyer. Ça peut être aussi... Oups, les bébés sont commencés un peu. Un petit moment de panique. Alors, je suis un peu parano, moi. J'aime beaucoup la forêt, mais quand les frappes-abords commencent à me tourner autour de la tête, là, je fais quasiment une crise d'allergie psychosomatique. Fait que je suis aussi bien de mettre mon capuchon tout de suite. Fait que Noé, va des bébites. Allô! Fait que moi, je vais juste dire que les fondements de notre monde, c'est... Bref, c'est ça, les pères fondateurs. C'est les fondements, c'est les bases. OK? Toutes les bases de notre monde. Moi, je vais parler de la base du monde matériel, la base physique, la matière, l'âme à tiers, tiers, un tiers, deux tiers. Parce que, ben, il n'y a pas juste comme un monde. Tu sais, c'est plusieurs couches, plusieurs anses. Anse, plusieurs anses, des anneaux. Tu sais, il n'y a pas juste une substance. Ben oui, mais... Il y a l'eau. Puis la vibration qui passe à travers l'eau. Mais bon. Pour en venir à Noé. Il y a ses moutons. Je pense vraiment que nos pères fondateurs, ce sont les arbres. Les anciens arbres, ils étaient géants. Ils étaient ultra géants. puis ils en parlent dans la Bible, puis ils en parlent dans... Tu sais, les gens qui étudient la préhistoire, puis l'anthropologie, puis bon... L'archéologie. Il y a toutes sortes de spécialistes qui sont d'accord pour dire qu'il y a eu une méga fleur, puis une méga faune. Fait que là, ça dépend de nous, après, de notre imagination. Si on est capable de... imaginer... le gigantisme. Fait que là, on voit des arbres. Puis on les trouve grands. Mais on ne réalise pas que, comme dans le film There are no trees on planet Earth. Il n'y a pas d'arbres sur la planète Terre. On comprend que, bref, toutes les buttes, tous les monts sont en réalité des souches. Il y a beaucoup de champignons, il y a beaucoup d'amanites. Il faut vraiment que je revienne. Là, je ne peux pas. OK. Fait que... Les pères fondateurs, c'est les arbres. Ça, c'est une chose importante à comprendre pour décoder. OK. Décode l'histoire. Je vous fais des cadeaux, là. Mais... Ça prend de l'humilité pour recevoir un cadeau. Puis... Pour en reconnaître la valeur. Bref. Ce n'est pas par manque d'humilité que je dis ça, mais... Des fois, tu peux offrir quelque chose qui a une grande valeur à quelqu'un. ça peut arriver. Mais qu'ils ne réalisent pas que... tu viens de lui faire un cadeau d'une grande valeur. parce que ses limites sont tellement... Tu sais, il y en a des gens comme ça. C'est que leurs limites sont tellement encloisonnantes que les gens ne réalisent même pas que c'est leurs limites, des fois, tu sais, qui... qui leur empêche de... d'ouvrir la main d'ouvrir l'oreille quand tu leur montre la clé passe partout. Ils sont déjà dans la main, dans la bouche, dans l'oreille. Tantôt, j'ai vu un chevreuil, mais là, je vois un chien. Alors, bref, Noé étant la métaphore de... de nous dans notre corps, en ce bas-monde. Puis, je vais juste aussi dire que... Écoutez, c'est un renard! Oh non, c'est un chien. Excusez-moi. Je vais raccrocher parce que j'aime pas ça faire des vidéos quand je croise des gens. Je trouve que ça fait bizarre. Ça fait... un peu... narcissique. Fait que le mieux dure bonjour. Fait qu'on en reviendra à Noé plus tard, mais Noé, il est par fond de terre. La base est en bois. Le bois, c'est un tapis noué. Le tapis sur lequel on marche, il est noué de racines... Le solstice au solstice en été. À la période du solstice, le solstice. Puis, ça nous fait un monde sur lequel on peut marcher. C'est comme ça depuis le début, depuis que c'était gigantesque, depuis les parcs fondateurs. Bonne journée!